Depuis mon arrivée au centre hospitalier Guillaume-Régnier en juin 2022, j'ai eu l'occasion de visiter le chantier du bâtiment G4G6 et vous devez vous douter que j'étais particulièrement impatient et enthousiaste de le voir achevé et ouvert. D'abord parce que c'est un bâtiment dont l'utilisation est porté par un projet médical et paramédical soignant solide, réfléchi. C'est un bâtiment qui permet de pouvoir garantir à la fois la liberté d'aller et venir mais également la possibilité d'avoir des services, des unités plus contenantes lorsque c'est nécessaire. Et puis c'est un bâtiment qui, au regard de la situation patrimoniale ou l'établissement, va permettre de pouvoir offrir des conditions d'accueil, de travail, de sécurité et de confort, j'ose le mot, tout à fait à la hauteur de ce que je souhaite pour la population prise en charge et pour les salariés de l'établissement du centre hospitalier Guillaume-Régnier. Puis l'autre aspect des choses, c'est que, au-delà de l'emménagement d'un certain nombre d'unités dans ce bâtiment, emménagement depuis des unités pour certaines totalement vétustes, pour d'autres depuis des unités qui sont tout à fait aux normes actuelles de ce qu'on peut imaginer, mais qui, après une opération de travaux, seront destinées à accueillir de nouvelles activités et permettre la mise en mouvement du patrimoine, que j'appelle de mes voeux depuis mon arrivée, et de pouvoir véritablement répondre aux orientations du projet d'établissement 2021-2025. Ce qui est très enthousiasmant avec ce tout nouveau bâtiment, c'est qu'il est la traduction directe du projet de soins du pôle G4-G6. Un projet de soins et un agencement des espaces qui respecte la liberté fondamentale d'aller et venir, qui offre qualité, dignité et sécurité pour tous, et qui est entièrement pensé autour du parcours de la personne accueillie. Un projet de soins moderne qui s'inscrit ainsi pleinement dans les pratiques orientées vers le rétablissement. La volonté est que l'architecture de ce nouveau bâtiment de 80 lits soit un atout pour le soin afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des patients, de leurs proches et des professionnels. Le projet médical et soignant est guidé par trois priorités. Garantir le respect de la dignité et de l'intimité des patients en offrant des conditions d'hébergement accueillantes, confortables et apaisantes. Préserver la liberté d'aller et venir du fait d'unités d'hospitalisation ouvertes, disposant chacune d'espaces d'apaisement sensoriel innovants et de patients paysagers. Et réduire de manière significative le recours à l'isolement et la contention en créant une unité de soins intensifs psychiatriques permettant de proposer des prises en charge spécifiques, ajuster au plus près des besoins des patients. L'ouverture du bâtiment de 80 lits de psychiatrie adulte au centre hospitalier Guillaume-Régnier constitue le point de départ du schéma directeur immobilier de l'établissement. Ce projet structurant va s'échelonner en trois tranches sur une durée totale de 15 ans. On sait combien le cadre de vie et les environnements de travail influent sur la santé mentale. Aussi, notre schéma directeur porte plusieurs ambitions qu'il nous faut conjuguer et dont ce nouveau bâtiment donne un bel exemple. La modernisation des conditions d'accueil pour les patients avec une meilleure qualité hôtelière, l'amélioration des conditions de travail pour les professionnels, la préservation des espaces verts et une meilleure insertion de l'hôpital dans la ville et enfin l'optimisation de la performance énergétique du bâti dans une logique de développement durable. Accueillir les patients dans de très beaux locaux comme ceux-ci qui favorisent la liberté d'aller et venir, c'est vraiment aller dans le sens du projet d'établissement qui vise le zéro isolement, zéro contention et c'est une grande source de satisfaction pour les représentants des usagers, de la commission des usagers et de la maison des usagers. Et nous espérons que dans de telles conditions cela favorisera tout ce qui peut être mis en oeuvre pour le rétablissement des patients avec notamment la prise en compte de l'entourage et le développement de la paire et danse. Sous-titrage Société Radio-Canada